Comprenez bien que le pilote qui va gagner cette course gagnera un coaching en Alpine Cup en vrai Donc là on est plus du tout sur Simu Là on a la partie Simu et le gain se fait en partie réelle Une petite surprise pour les pilotes c'est que cette course de 24 minutes va se faire en 24 heures dans le jeu C'est à dire que 1 minute ici pour nous ça va faire 1 heure dans le jeu pour eux Regardez l'aspiration de ces Alpine GT4 Est-ce que ça marche ? Sur ces Alpine GT4 C'est Maxime Siciliani qui pousse Antoine Preutin C'est Siciliani qui essaie de doubler Antoine Preutin pour aller choper le podium Et ça va doubler dans 6 Maxime qui n'a pas dit son dernier mot C'est une belle bataille entre ces pilotes de devant Putain mon fil ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Au ma part ça va nickel Désolé pour l'attente de la vidéo Je suis en plein déménagement Entre temps j'ai été invité pour les 12 heures de Batthirst Donc il a fallu que je me qualifie sur le serveur Que j'intègre l'équipe, que je connaisse la voiture Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus Une courte vidéo parce que je n'ai pas les droits de rediffusion Donc ça va être compliqué de vous trouver des petits moments sur les 12 heures Parce qu'on ne va pas faire une vidéo complète sur la course Mais c'était une très belle expérience Et puis pourquoi pas en faire par la suite un petit peu plus tard Donc là on va se reconcentrer sur la vidéo Donc là c'est une course sprint de 24 minutes Avec des Alpine GT4 Les GT4 c'est des voitures qui sont un petit peu moins performantes que les GT3 Moins d'aéros, moins de puissance Qui tournent en général autour entre 7 et 8 secondes de moins L'organisateur nous a fait une petite surprise C'est que celui qui gagnait la course Gagnait un stage de pilotage avec une vraie Alpine Cup Sur un vrai circuit Donc pour ma part les qualifications se sont super bien passées J'ai réussi à faire un tour clair, un tour propre Je pars P6 pour la course de 24 minutes La course s'est super bien passée pour moi J'ai fait un bon départ Un départ assez safe on va dire Sans accrochage J'ai pas été responsable d'accident J'ai pas été tapé J'ai fait presque toute la course complète avec Antoine Pretin Antoine Pretin c'est un pilote des rencontres Peugeot Qui était 3ème en championnat sprint en 208 Donc c'est un très bon pilote Qui roule très vite, très fort Et on a roulé ensemble presque toute la course C'était très propre, il n'y a pas eu d'accident, pas d'accrochage Donc merci à lui pour ces petits moments de bagarre Je vais pas vous dire combien j'ai fini Autrement il n'y aurait plus de suspense J'espère que la vidéo elle vous plaira N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram que je mets juste ici N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube Ça me fait plaisir, ça m'aide pour la suite N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si la vidéo vous a plu Quel moment vous avez préféré Je vais vous mettre aussi en description de la vidéo YouTube Le lien Twitch de la chaîne de Billbux Où a été retransmis la course en direct Pour moi ce sera tout J'espère que la vidéo elle vous plaira Merci à tous pour vos retours A très bientôt Ciao bye bye, à plus Johan Alexandre Frolon, Etienne Pernault Thomas Cheval, Antoine Boulet Antoine Pretin, Maxime Siciliani Bastien Dumoulin, Kylian Ballet Antoine Lamourou, Jérémy Collignon Martin Rama, Nicolas Leberder Clément Coudera, Julien Gendro Romain Grégory Alain Bonnefoy, David Brondelet Gauthier Ritter, Loïc Sobin César Vagué On peut aller voir peut-être à la toute fin Juste avant que Johan parte On a Jean Bourali aussi Qui est à côté d'Anthony Rochelle Hugo Obador Et Mathieu Palissé Qui ferment la marche Julien Neveu On part passer tout de suite Le départ va bientôt commencer Pour Johan Alexandre Frolon Qui va lancer Ce départ ça va être incroyable Et c'est parti Johan Alexandre Frolon qui lance Ce départ ça va être un gros départ Attention Mais qui sait c'est Thomas Cheval Qui prend directement l'intérieur Sur le premier virage Attention ça va être un petit J'espère que ça va bien se passer Sur le premier virage Ok Thomas Cheval qui a été très safe C'est très safe pour l'instant les gars C'est beau C'est très safe les gars Ça se passe super bien Ça tape Ça tape derrière Ça tape deux voitures pour l'instant Ça va On ira voir en commission de course Ce qui s'est passé Mais c'est super pour l'instant Regarde la tête de course Ça a l'air incroyable Pour Antoine Boulet Qui est déjà en quatrième position Thomas Cheval qui tape Johan Alexandre Frolon Mais ça passe pour l'instant Pour les deux pilotes Etienne Pernault par contre Ça double Etienne Pernault Thomas Cheval qui a fait un super départ Ça tape sur Antoine Boulet Antoine Boulet Qui se fait encore taper J'ai l'impression que c'est pas Antoine Pretin C'est pas grave On ira voir La commission de course A la fin C'est dur C'est parti Etienne Pernault en troisième position Et là le trio de lettre Du coup vas-y vas-y Tu peux passer On peut voir ce qui se passe Antoine Boulet qui a repris du coup Du galon Il est en 11ème position Le pauvre Antoine Boulet Qui est victime De cet accrochage Antoine Pretin qui veut Faire des petits contacts À Maxime Siciliani Il sait qu'il peut peut-être Pas doubler ici On a Bastien Dumollet Qui est en train de rattraper Qui est en train de rattraper Antoine Pretin J'ai l'impression Maxime Siciliani Qui a fait un super départ Pour l'instant Bastien Dumollet À l'intérieur Ton signe Ça va être chaud C'est propre pour l'instant Bastien Dumollet Qui gère Antoine Pretin Qui essaye d'attaquer Non ça passe pas Sur l'intérieur Pour l'instant C'est propre Antoine Pretin Qui est assez Assez vif Il va essayer de passer Dans le bosset Bastien Dumollet Qui ouvre Malheureusement Ça va passer pour Antoine Pretin C'est une très belle bataille Pour l'instant Ah bon Antoine Oui pas de chance Pour Antoine Encore une fois Antoine qui est toujours victime De ses accrochages Antoine Pretin Antoine Pretin À chaque fois victime À chaque fois victime Il a passé la semaine dernière Il ne peut pas faire autrement Le pauvre là Il était très bien placé Il a eu un contact De quelqu'un de derrière Donc voilà Donc les pressions La température de piste aussi Est en train de baisser Pour cette nuit Sur le Castelet Sur le Paul Ricard Avec toutes ces Alpines GT4 On va passer peut-être Derrière On va aller voir Oh là là Thomas Cheval Qui passe en première position On n'a pas vu le dépassement Johan Alexandre Frelon Qui se fait rattraper Par Étienne Pernault C'est une course Qui commence déjà Sur les chapeaux de roue Pour tous ces pilotes Étienne Pernault Qui attaque Johan Alexandre Frelon Sur le premier virage Ça a l'air chaud Mais ça passe Pour Étienne Pernault Bravo Tu en as beaucoup Et chez Bill Bux Tu pourras trouver ton bonheur Je pense Merci beaucoup Je n'ai pas regardé Je suis désolé Je n'en garde pas trop de charge J'essaie de me concentrer À fond Sur le commentaire De cette course Qui est assez extraordinaire Les places se libèrent Pour l'instant Thomas Cheval Qui fait un super début de course Qui est très à l'aise Pour l'instant Dans ses débuts de course Maxime Siciliani Pareil Quatrième position Super Maxime Siciliani Pour l'instant On ne sait pas S'il y a eu des contacts On vous le rappelle Nous on commande ce qui est en live S'il y a eu des contacts Entre les pilotes On ne peut pas forcément juger Pour l'instant Bravo Thomas Gilles Zafini qui est là Gilles Zafini Qui est tenant D'Autosport GP Merci d'être 80 sur le live Autosport GP Road to Perform Télémétrix Vous accompagne Pour ce live Il est chaud le Thomas Cheval Oui Thomas Cheval Après c'est la régularité Julien tu le sais très bien Mieux que moi Mais j'espère que Thomas Cheval Va tenir face à la pression D'Étienne Pernault On sait que Thomas aime bien Avoir quelqu'un devant Mais peut-être pas quelqu'un derrière Mais attention Thomas Cheval Qui se fait déjà peut-être Un peu rattrapé par Étienne Pernault Et on va pouvoir peut-être Aller voir même Ce qui se passe derrière Benjamin Parce qu'on ne va pas rester Tout le temps sur ce devant C'est important J'ai vu un Alexandre Frelon Du coup qui a le temps D'aller essayer de rattraper Ce trio de tête Enfin ce duo de tête pardon Maxime Siciliani Ok on va aller voir bien derrière Je pense Antoine Pretin On va regarder Voilà ceux qui sont en contact Kylian Ballet Qui se bat beaucoup Pour aller chercher la place Sur GM Ecolignon Antoine Boulet Qui remonte aussi beaucoup Antoine Le pilote John Cleman D'Autosport GP Mais qui est très bon Et qui s'est fait malheureusement taper Regardez sa voiture Elle est déchiquetée encore Déjà Ohlala Mais oui Il s'est fait encore allumer Antoine Le pauvre Antoine Boulet Qui est encore victime Merci d'être 88 Sur ce live J'avais dit C'est le live C'est le special event C'est le live Où il y aura du monde Antoine Boulet Qui contrôle sa voiture C'est chaud Pour Antoine Boulet C'est vraiment limite Pour Antoine C'est une piñata Antoine Boulet Le pauvre Et oui Exactement Valsky Tu as bien dit C'est une piñata Jérémy Collignon Qui est en train De se faire doubler Par Kylian Ballet Non pour l'instant Ça passe Merci Camille Pour follow Et attention Kylian Ballet Regardez moi C'est toutes ces voitures Brandelay Voiture HS Oh non On n'a pas vu David Brandelay Qu'est-ce qui s'est passé On est désolé Pour Deepan d'Auto On essaye de De suivre tout le monde Mais là C'est assez incroyable On peut aller voir Même peut-être A l'arrière regarde Clément Coudera Antoine Lamourou Regardez ça se bat ici A l'arrière En fond de grille Et pour l'instant Antoine Lamourou Je ne sais pas S'il attaque Ou s'il défonce à position Et ça passe bien Antoine Lamourou Pour l'instant Un super dépassement A l'extérieur Appui sur l'accélérateur Jojo Et oui Johan Alexandre Frelon Qui est 3ème Pour l'instant C'est une place Qui est très méritée Pour l'instant Pour Johan Et il va continuer Il va aller chercher La première position Est-ce que Thomas Cheval Est-ce que Thomas Cheval Par Johan Alexandre Frelon Ça on ne le voit pas Il s'est fait doubler Il y en a trop Il s'est fait doubler Regarde 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 Johan Johan qui a doublé Etienne Pernault Johan qui prend déjà La deuxième position Et qui va aller Remporter encore Cette course Il va essayer D'aller chercher Cette victoire C'est chaud de nuit Et oui c'est chaud Parce qu'en fait Olive The King Je ne sais pas Si tu étais là au début Mais en gros Le temps passe 60 fois plus vite Que normalement Donc tout simplement Une minute dans le jeu Ça fait Enfin une minute pour nous Ça fait une heure dans le jeu Donc en fait tout simplement Ils vont avoir un cycle De 24h qui va s'en aller Jojo met du gaz Flo la fuse Flo la fuse Leader un peu De ce road to perform Sinon je ne serai plus Regarde là Regarde ces cartes Tu ne seras plus dans la team Road to perform Regardez Regardez comment ça se bat ici Qu'il n'est pas là En contact avec Julien Gendron Et Alain Bonnefoy Qui part aussi tout seul Mais qui a vu tout le monde C'est pareil Gros contact aussi Antoine Lamourou Qui part Là c'est concours de circonstance Pour tous ces pilotes C'est un carnage Dans ce signe On peut même peut-être Un replay Un petit replay Allez Alain Bonnefoy On peut essayer le replay De 10 secondes J'aurais dit peut-être 30 secondes Et ouais les pauvres Stéphane là Je vois Julien Gendron Avec sa carte J'espère qu'il n'y a pas eu Trop de contacts Mais j'ai l'impression C'est surtout Kylian Ballet Qui a pris beaucoup Et aussi Ah ouais on n'a pas vu Mais regardez Alain Bonnefoy Qui s'est fait taper Par Antoine Lamourou Mais Antoine Lamourou Qui ne pouvait rien faire Parce qu'il est arrivé Il a vu Alain Bonnefoy Il a essayé d'esquiver C'était carnage Pour tous ces pilotes Une fois que ça part devant C'est l'effet accordéon Qui se passe C'est la nuit noire Mon dieu Durent les contacts Safety car Andy Slap Et oui Ça serait bien là Qu'on puisse instaurer La safety car Et c'est Johan Alexandre Frelon Qui essaye de rattraper Il fret très tard Pour essayer de rattraper Thomas Cheval Mais du coup attention A ne pas freiner trop tard Parce que Étienne Perleau Est juste derrière C'est la sortie Et c'est Perleau Qui reprend derrière C'est ça C'est les pneus qui chauffent C'est la sortie Mais on sait que Plus il fait nuit Moins les pneus chauffent Mais quel spectacle Enfin dans ce stream C'est vrai On est 4h sur ce live Merci beaucoup De nous rejoindre Est-ce qu'on peut aller Est-ce qu'on peut aller voir Ouais c'est 9-1 Est-ce qu'on peut aller voir Alain Bonnefoy Oui Alain Bonnefoy Il est 18ème Alain Bonnefoy Qui abandonne J'ai l'impression Alain le pauvre Alain qui rentre au stand Antoine Lamourou Pareil pour lui Tous ces contacts Où est notre Anthony Rochelle Où est Anthony Rochelle Il est ici Il est 21ème Anthony Rochelle Qui profite un peu Je pense qu'il fait Un petit contact aussi Pour Anthony Rochelle Le pauvre Anthony J'espère que Ce sera pas de sa faute Et j'espère que Le pauvre Le pauvre Tout simplement Allez Antoine Encore 6 Antoine qui Qui est en pleine remontée C'est vrai qu'il est 7ème Antoine qui fait des appels de phare Et sa voiture Qui n'avance plus En ligne droite Antoine Boulet Thomas Cheval Toujours premier Johan Alexandre Frelon Qui perd Qui perd sur Thomas Cheval Il est à une seconde De Thomas Thomas qui prend L'avantage Sur ce tour là Ca va être compliqué Pour ces pilotes Qui veulent absolument Aller chercher la victoire Absolument Aller chercher ce Ce cadeau Ce cadeau Ce magnifique Cette magnifique récompense Il est 18h48 Et mais dans le jeu Il est 5h32 Le soleil se lève Le soleil déjà se lève Les gars Les phares vont pouvoir S'éteindre Allez Boulet Il se bac Boulet qui fait Un travail monstre Parce que sa voiture Est complètement déchiquetée Regardez cette voiture Patrick Roger Mais regardez Il arrive à remonter Il arrive même à remonter Sur Bastien Dumollet Il équipe plus qu'à une seconde De Bastien Dumollet Il voit Bastien Dumollet Juste devant lui Il aurait pas tapé aussi Bastien un peu Ca va être incroyable Regardez il passe jamais fournier En 15ème position Sur César Ouaguet Même César Ouaguet Sur Mathieu Panissé Qu'est-ce qui se passe Entre ces pilotes César qui va commencer A essayer d'attaquer Mathieu Panissé Ca ne passe pas encore Pour César Ouaguet Ca va peut-être attaquer Sur la droite Et on a Oh qu'est-ce qui se passe En haut là Je vois que c'est en rouge Et Thierry Pernod Qui essaye de rattraper Johan Alexandre Frelon Ils veulent absolument Essayer de chercher Cette victoire Ces pilotes Ils veulent absolument Essayer de chercher Cette récompense Et ils veulent aller La chercher dignement Ces pilotes Pas par tirage au sort Ils veulent absolument Prouver qu'ils sont capables D'avoir une récompense Et j'ai l'impression Que c'est Thomas Cheval Qui s'est un peu loupé Là Johan Alexandre Frelon Qui est en train de remonter Sur Thomas Cheval Ca va être chaud Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin C'est trop beau Le lever de soleil Ouais c'est vraiment bien fait J'avoue que c'est très beau Marta Rama Qui profite aussi De tous ses contacts Il est en 8ème Qui est là pour drifter Initial D Ouais il est en train Il essaye de drifter Marta Rama Oui Clément Coudera Clément Coudera Qui est 11ème Oh là là J'ai l'impression Que Nicolas Leberder aussi Qui a subi ce départ Oui Nicolas qui Ah ouais Qui est 18ème Nicolas Leberder Montre moi un peu Ce Nicolas Leberder Qui est en train D'essayer de rattraper Hugo Bador Nicolas Leberder Qui est 18ème Malheureusement Qui a subi des contacts Et qui est en train De rattraper Hugo Bador Et à mon avis Ça va peut-être passer A l'extérieur Pour Nicolas Leberder C'est chaud ici A l'extérieur Nicolas C'est dur C'est dur Ouais ça passe pas Mais c'est bien C'est bien Très propre Le petit polo alpine Tu connais Et oui J'ai mis le petit polo Pour Bajara aussi Merci d'être encore 82 Sur ce live Hugo Bador Qui fait une sortie Juste devant Nicolas Leberder Juste devant Nicolas Leberder Et c'est Nicolas qui passe Bravo Nicolas Bravo Nicolas Qui a su profiter de l'erreur Du Gobador Pour passer Marta Rama Sur Jérémy Collignon Et ça passe Non c'est C'est Jérémy Collignon Qui attaque Marta Rama Ça va être chaud Entre les deux pilotes Est-ce que devant Les écarts se réduisent Ou pas ? Trois premiers Voilà Ils sont toujours à 0,7 C'est chaud Mais j'ai l'impression Que Jérémy Collignon N'en a pas fini Avec Marta Rama Après ce double droit Du bossé Le gauche Qui vient ensuite Le gauche qui est très long Et regardez Il loupe Marta Rama Sa sortie Il est obligé de sortir Très large Et ça va être chaud Sur l'araccel Jérémy Collignon Qui va avoir un avantage Conséquent dans le gauche Ça ne passe pas Pour Jérémy Collignon C'est très patient J'espère que ce n'est pas Un bug serveur Passe sur un autre Oh là là Non ok C'était peut-être problème Pour Jérémy Collignon Ça va être terrible Deux serveurs On regarde où il est Je crois qu'il a fait Du coup un tête à queue Est-ce que c'est confirmé Ou est-ce que c'était le jeu J'ai l'impression que Jérémy Collignon A fait un crash total Du PC Ou de la connexion On ne sait pas Pauvre Jérémy Il était bien placé en dixième Ça vaut quand même le coup De finir cette course Même si on sait que dernier Ça sera un peu compliqué Mais Antoine Pretin Qui est cinquième Et qui ne veut pas lâcher Maxime Siciliani Et ça va être chaud Entre les deux pilotes Parce que je pense Qu'ils se connaissent bien Antoine Pretin Qui veut essayer d'attaquer Et ça passe Pour Antoine Pretin Super dépassement d'Antoine J'ai peur Sur ce live Je vois des frises Je vois des déconnexions Et Maxime Siciliani Qui a été très fair play A bien ouvert la porte Il le sait Maxime Parce que là Maxime Siciliani Qui a plutôt bien fait Je pense Antoine Boulet sur Bastien Sur Bastien Dumonnet Ça va être chaud Regardez deux pilotes Deux pilotes Maxime Siciliani aussi Qui va je pense Passer Antoine Pretin Mais regardez L'aspiration De ces Alpines GT4 Est-ce que ça marche Sur ces Alpines GT4 Rochelle 18 Oui Rochelle Qui fait une super remontada Aussi Maxime Siciliani Qui pousse Antoine Pretin Pour aller essayer de chercher Oh là là Mais regardez Les différences de réglages Jandro Ouais Julien Jandro Qui a fait une super course Aussi Qui est P9 Antoine Boulet Qui est en train d'essayer De doubler Vas-y vas-y Passe-le Bastien Dumonnet Ça va être chaud Pour les pilotes Dans le signe Bastien Dumonnet Qui lâche rien Mais Antoine Boulet Qui passe Bravo Bastien Aussi d'avoir rien lâché C'était couillu Il en fallait Bravo Bastien C'est un gros freinage Dans le double droit Du bossé Ces deux pilotes Ne l'aiment pas trop Et tous les pilotes Ont du mal Un peu dans ce virage là C'est un virage très compliqué C'est un double droit Qui a du banking Mais en fait Qui a aussi du dévers Et c'est très compliqué A aller chercher le grip Il est déjà 11h Il est déjà teaser du mat Très compliqué Oui Boulet Qui remonte En 7ème position Super remontada De Jean Bourali aussi Jean Bourali Qui est 19ème On n'en parle pas assez Olivier Castel Qui est parti des stands Qui est 23ème pour l'instant Je ne vois plus Les abandons Mais c'est C'est assez compliqué Easy Pour Antoine Boulet C'était bravo Pas étonnant Pas étonnant du vainqueur De la piston Julien Gendreau On peut montrer Julien Gendreau En 9ème position Je crois Avec la voiture Qui a gagné La piston cup Exactement Donc c'est la piston cup C'est dans le film Cars Il fait une grosse référence Au film Cars Là Julien Gendreau La mixité entre Dino Co Je crois Et Flash McQueen Trop fort Et trop fort Antoine Bravo Clément Coudera Qui par contre En train de remonter Bastien qui n'a pas dit Son dernier mot Thomas Cheval Etienne Perdo Aussi qui est passé Johan Alexandre Frelon Qu'est-ce qui s'est passé Il est 5ème Johan Qu'est-ce qui s'est passé Pour Johan Alexandre Frelon On n'est plus sur les Sur les premiers Et tout de suite Ça parle Ça parle de ce qu'on voit Bastien Duboulay Qui double Antoine Boulet en direct C'est chaud Lilou Tu es où Et oui Il faudrait qu'il vienne Lilou à nous Nous rejoint Merci encore d'être 82 sur le live Astier Duboulay Qui essaie de doubler Antoine Boulet encore Ça va passer Mais attention Antoine Boulet Est-ce qu'il va essayer Tenter de prendre l'aspiration Faut au mieux pas Le prochain à droite Ou à gauche C'est chaud Et oui Il y a tout un de 7 C'est chaud pour Johan Johan qui aurait dû Peut-être gagner cette course On ne sait pas Ce qui s'est passé Avec Etienne Pernault Je serai en commission de course Il n'y aura pas de discussion possible Avec la discussion de course Problème de réseau Pour moi je suis deg On a vu Jérémy en plein live On l'a vu On a eu D'ailleurs très peur Ne nous fais plus ça Jérémy Parce qu'on a cru que c'était Un remake de Suzuka Duboulay fait partie de la team RER RER Non 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 Bastien Duboulay Ne fait partie d'aucune team Il me semble Rustiz Non je ne crois pas Yotox Je ne veux pas parler Pour rien mais Julien Gendro Qui se bat Contre Clément Coudera Clément Coudera Qui est en train de passer Julien Gendro Peut-être Les deux se doublent dans signe Incroyable Oui Rochelle Oui Rochelle Est en train de doubler Hugo Bador C'est impressionnant Ce qu'il fait Anthony Rochelle Sur sa première course Il va se battre Contre Hugo Bador Et c'est ça qu'on aime Les deux Viennent de nous rejoindre Anthony Rochelle Qui essaie de passer à l'intérieur En direct Il va le faire Il va le faire Ça slide Ça drift Tokyo Drift Pour Anthony Rochelle Ça touche Ça slide pour la voiture Oui Hugo Bador Oui Hugo Bador Pour l'instant Hugo Bador qui est derrière Ça passe pour Anthony Rochelle Super Anthony Mochelle Salut Gala It's my boy Eh ouais C'est ton boy On le sait bien Bravo Anthony Rochelle En live Un super dépassement Hugo Bador Qui a été très fair play Mais j'ai l'impression Que Hugo Bador N'a pas dit son d'un immo Il ferait très tard Hugo Bador Et à mon avis C'est une grosse bataille Entre l'unis Il veut récupérer Hugo Bador Qui fait un dive bomb Et ça passe pour Hugo Bador Mais Anthony Rochelle Qui ressent bien C'est ça que je lui ai appris Bravo Hugo Super tentative Du Go Bador Et super résistance D'Anthony Rochelle Bastien Dumonet Antoine Boulet Qui a redoublé Bastien Dumonet Ça se tâtonne Entre les deux On a toujours Thomas Cheval En première position Et j'ai l'impression Qu'il y a eu contact Entre Étienne Pernod Et Johan Alexandre Relon Parce que Thomas Cheval Est premier de cette course Est premier de cette course Et avec beaucoup d'avance Il a 2 secondes d'avance Alors qu'avant Il en avait quand même moins J'ai l'impression Pendant un moment Ils avaient presque 7 secondes Entre le premier Le deuxième Et le troisième Ils avaient chacun Si 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 7 dixième Pardon ? Oui 7 dixième Là ils ont eu 2 secondes Ah oui là ils ont 2 secondes C'est ça Là ça augmente en fait Ça augmente beaucoup Donc je pense qu'à mon avis Il a dû avoir un contact Entre Pernod Et Johan Alexandre Relon On va pas dire On va pas dire On va pas parler De ce qu'on ne sait pas Mais voilà Bastien Dumonet Du coup qui est en 7ème position Qui est je crois Parti 8ème ou 7ème Donc il reste dans ses Dans ses positions Antoine Boulet Malheureusement qui a eu un contact Et qui fait une très grosse remontée Hugo Bador Hugo Bador Hugo Bador Force Obscure Qui est en train d'essayer De rattraper Et là c'est une très belle bataille Entre ce fond de grille Jean Bourali Qui a les phares allumés Et qui est prêt A essayer d'attaquer Hugo Bador En direct live Sur Twitch Et c'est Anthony Rochelle Qui mène la danse Pour l'instant Entre ces 3 pilotes Jean Bourali Qui prend l'aspiration J'ai l'impression Que soit le réglage De Jean Bourali Est meilleur en ligne droite Soit Hugo Bador A des problèmes Sur sa voiture Jean Bourali Qui ne teste pas Signe Il essaye pas De doubler Hugo Bador Dans Signe Jean Bourali Qui a beaucoup d'expérience Sur les dépassements Mais par contre Il va passer Hugo Bador C'est beau ça Jean C'est beau ça Ça c'est du Jean Bourali Rochelle est dans Net for Speed Hugo Bador Qui est à l'extérieur Sur Jean Bourali Il a pas dit son dernier mot Mais qui est trop à l'extérieur J'ai l'impression On peut passer sur Hugo Bador Mais oui Voilà Jean Bourali Super dépassement De Jean Bourali Incroyable Le temps signe Oh ! Il fait un contact Qu'est-ce qui se passe Hugo ? Que non ? Hugo Bador Qui a carrément Éclaté Jean Bourali Terrible Il en pouvait plus Hugo On l'a vu en live Jean Bourali Il ne méritait pas ça Il ne méritait pas ça Il allait essayer D'aller chercher Anthony Rochelle Ah dommage Dommage Hugo Bador Ça ça sera Vu dans la commission de course Mais bon c'est pas grave C'est la première fois Etienne Pernaut qui rattrape Qui rattrape pas mal Regardez les tours Les temps en tour On a les temps en tour En direct 2-0-5-6 Pour Etienne Pernaut Et 2-0-5-9 Pour Thomas Cheval Etienne Pernaut qui rattrape Dixième après dixième Il prend 5 dixièmes par tour Etienne Etienne Pernaut On peut faire un petit prédit Benjamin ? Qu'est-ce qu'on a ici là ? C'est une grosse bataille Entre Maxime Siciliani Qui se fait rattraper Ah non Maxime Siciliani Qui essaie de doubler Antoine Pretin Pour aller choper le podium Mais ça va doubler dans le signe Ça va doubler dans le double droit du boss C'est Antoine Pretin Qui n'a pas dit son dernier mot Il est toujours en train de prendre de la vitesse Dans ce double droit du boss C'est Maxime Siciliani Qui va essayer de passer encore Antoine Pretin C'est impressionnant ce qu'il fait C'est impressionnant Ce que fait Antoine Pretin ici Maxime Qui n'a pas dit son dernier mot Mais Antoine Pretin Qui est toujours à l'intérieur Maxime qui lui laisse la place Et qui profite D'une meilleure sortie Pour Maxime Siciliani Et Antoine Pretin Qui ne se laissent pas faire C'est une belle bataille Entre ces pilotes de devant Bien défendu Vabor Assassin Vabor Assassin Le dark side de Hugo Attention Antoine Pretin Mini touchette Entre ces deux pilotes Maxime Siciliani Qui est en train d'essayer de rattraper Et qui sait qu'il peut en profiter Qui sait qu'il peut en profiter C'est Johan Alexandre Frelon Qui peut aller en profiter Parce qu'il est juste derrière Il est en train de regarder Cette bataille entre les deux pilotes Et ça va être chaud Il reste 5 minutes dans cette course Est-ce qu'on peut faire Une petite prédit Est-ce qu'il y a des modos Dans le chat Enfin un modo Parce qu'on en a qu'un Parce qu'on a une petite Un petit verre d'eau Maxime Siciliani Qui est en train d'essayer D'attaquer Sur Antoine Pretin C'est toujours pas fini Entre ces pilotes Ça joue bien Ça joue bien Là entre des pilotes Ça joue leur jeu Merci beaucoup Benjoux Merci à Matt Merci à Matt Pour le follow 01-02-00 Petite prédiction Pour le follow Hésite pas à nous dire Comment tu nous suis Matt Ça nous fait plaisir Ça nous aide aussi Dans la communication De nos événements Il est 5h17 J'ai l'impression Que la nuit Il va retomper Benjoux On a très mal calculé Notre truc Non 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 Ça va bien se passer Ne t'inquiète pas Il est 5h17 Sur la course 5h22 5h27 Ça passe très vite Et qu'est-ce que je vois ici Qui arrive sur Thomas Cheval Oh là 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 Un retardaté Antoine Lamourou Qui a eu des contacts Qui a subi beaucoup de contacts Mais qui laisse passer Très fair play Merci Antoine Malgré tes contacts Tu sais Garder la tête froide Superbe course Merci Olive The King C'est incroyable Ce qui se passe sur cette course Parce que Etienne Pernault Veut aller chercher cette victoire Il veut Ce tour en Alpine Cup Merci SNK du subscribe Merci beaucoup du prime Ça nous fait plaisir Merci beaucoup Alors est-ce qu'il va le faire ? Ça va être chaud Thomas Cheval Qui a une pression monstre Pour essayer de garder Cette dernière classe Place Ça va être tendu là Pour lui Etienne Pernault Qui essaie de doubler A l'intérieur Oh non ça tape Ça tape Mais c'est normal Les deux pilotes Qui pour moi C'est un fait de course Pour l'instant Ce qui se passe Allez Thomas Cheval Faut pas lâcher Faut pas lâcher la tension Thomas Il faut garder La tête froide C'est bien Thomas Cheval Qui continue Etienne Pernault Ça tape Mais par contre C'est Maxime Siciliani Qui a doublé Antoine Pretin Ça y est Il a sa troisième place Maxime Vas-y 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 Tu peux passer Mais j'ai l'impression Que c'est Johan Alexandre Frelon Je l'avais dit Le trio Il s'est fait aimer Au commentaire Merci beaucoup Flo Lafuse Ça fait plaisir On est à fond Flo T'as vu On est à fond L'équipe Road to Perform Qui compte bien performer Aujourd'hui Johan Alexandre Frelon Qui n'a pas dit Son dernier mot Il veut rester dans la team Road to Perform Et là il est en route Pour performer Il est en route Pour essayer d'aller chercher Ce Ah il est un drive-thru Johan Ah non J'avais pas vu Il a un drive-thru Etienne redonne la place C'est bien Etienne Oui quand il a tapé Après il a ralenti un petit peu Pour Ah oui Etienne Pernault Elle redonne la place Oui 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 c'est un fait de course Exactement Mais il a bien redonné la place C'est clair Couteau Thomas Cheval N'est pas déçu Il faut qu'il garde bien La tête froide Encore une fois Anthony Rochelle Toujours XVIème Impressionnant Très très belle performance D'une première course Pour Anthony Rochelle David Brandenay aussi Qui a repris Qui a repris la piste En 23ème position Voilà bravo Bravo David Merci de reprendre la piste Ça fait plaisir Allez papa Proutin Ah Papa Proutin Qui est en 4ème position Kylian Ballet Et attention On peut aller voir Johan Alexandre Frelon Qui a malheureusement Un drive-thru Mais qui va essayer Quand même de se battre Antoine Proutin Qu'est-ce qu'il s'est passé Avec Antoine Proutin Est-ce qu'il y a eu un accrochage Est-ce qu'il y a eu un Antoine Proutin Qui passe 6ème Il était 4ème Antoine Proutin Malheureusement Qui passe 6ème Qu'est-ce qu'il s'est passé On ne peut pas voir le replay Je suis désolé Il se passe tellement de choses Dans cette course On n'avait pas le temps De mettre des prédits Les gars La course est assez incroyable 1 minute 40 Il reste plus qu'une minute 40 Est-ce que c'est le dernier tour ? Non c'est pas le dernier tour Non Ça va être le dernier tour après Ça c'est sûr et certain Rochelle a eu de bons coach Merci Gala C'est vrai Mais il n'a rien lâché Anthony Il n'a rien lâché Il a progressé toute la semaine Et ça lui vaut Cette 16ème place Pour une première tentative Chez nous Sébastien Dubonnet Qui a attaqué Antoine Pretin J'ai l'impression qu'Antoine Pretin Il n'a plus de voiture là Et Pasteur Demoulin Et qui n'arrive plus Dans ce double droit du bossé Qui redonne la place du coup A Antoine Pretin Non ça n'a pas tapé Entre les deux pilotes Mais j'ai l'impression Ça a peut-être tapé avant Lâchait rien Jojo Johan qui lâchait rien Mais là malheureusement Je crois qu'il a un drive-thru Donc là drive-thru Qu'est-ce que c'est ? C'est une pénalité Où le pilote doit rentrer au stand Il doit juste passer au stand Et ressortir Merci SNK encore une fois Du Prime Merci de tous les gifs Les gars pendant ce live Nous on va pouvoir Après la course tout de suite Allez choper Et c'est le final lap Écoutez bien l'ingénieur Qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est le final lap Pour ces pilotes Tout va se jouer La récompense Je suis désolé les gars Mais on est obligé De rester sur les premiers On va tout de suite rester On peut faire une prédiction Non 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 Là on va rester On va se concentrer à fond Sur la course C'était Perlo qui donne tout Il essaye même de passer Au-delà des limites de piste Et le soleil qui tombe Pour ce dernier tour Magique Last lap Pour ces pilotes Thomas Cheval va-t-il ? Résister à la pression Etienne Perlo va-t-il ? Mettre beaucoup plus de pression A Thomas Cheval Pour qu'il fasse Pour qu'il parte à la faute Thomas Cheval qui est déjà Qui est déjà en panique Il est en stress Il est en panique Ça se sent Ça se sent Thomas Cheval Qui n'y arrive plus Il faut qu'il Il faut qu'il se soigne Sa sortie Thomas Cheval Qu'est-ce qu'il se passe pour Thomas ? Il se stresse Ça va être compliqué Ça va être incroyable Attendez on est un peu trop Ça va être Oh là là Que se passe-t-il On finit en beauté cette course Avec la tombée de la nuit C'est superbe commentateur Merci Olive The King Il va y aller Il va y aller Il va le faire Merci beaucoup pour ton prime Il va essayer d'y aller Etienne Perlo Thomas Cheval qui se met à l'intérieur Etienne Perlo qui essaye De choper Thomas Cheval Ça va être très compliqué Pour ces pilotes J'espère qu'il ne va pas y avoir contact J'espère que ça va être propre Entre ces deux pilotes Thomas Cheval à l'intérieur Dans Sini Frenne tard Thomas Cheval Et c'est Etienne Perlo Qui va passer à l'intérieur Non pas ça Thomas Pas ça Et c'est Etienne Perlo Qui est en train D'aller chercher la victoire Et c'est super beau ce qui se passe C'est un coaching En Alpine Cup Que ces pilotes vont essayer D'aller chercher ses contacts Entre les deux pilotes Mais ça se fout Ça se bat C'est détouché C'est coude à coude C'est incroyable Thomas Cheval à l'extérieur Qui lâche rien Thomas Cheval qui reprend l'intérieur Il tape Il garde l'extérieur Thomas Cheval C'est magnifique Ce qu'il fait C'est une super bataille Entre les pilotes C'est incroyable Ils vont gagner Soit Oh non ça tape Et c'est contact Oh le drift Non Entre Etienne Perlo Et Thomas Cheval Qu'est-ce qui s'est passé Les deux pilotes Et Thomas Cheval qui sort Thomas Cheval qui shot Et c'est Etienne Perlo Qui va remonter cette victoire Oh la 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 Qu'est-ce qui va se passer En commission de course Qu'est-ce qui va se passer En commission de course Etienne Perlo Qui est premier Qui sera 3ème Siciliani 3ème Super course de Massime Siciliani Antoine Boulet 4ème On a pas encore évidemment Décidé du vainqueur Les gars Évidemment Ça se joue Entre Thomas Cheval Et Etienne Perlo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501